La contestation qui gronde en France Pas de quoi l'effrayer, il y a quelques jours, elle cesse elle-même glisser dans l'un des cortèges à Paris. Pas vraiment concernée par le sujet, elle a toutefois exprimé son soutien au mouvement de colère qui monte en France et qui provoque de très nombreuses manifestations depuis plusieurs semaines, « Je soutiens les gens qui parlent et qui manifestent pour ce en quoi ils croient. Si y est-il une liberté qui n'existe pas partout dans le monde », a-t-elle écrit en légende, sous les yeux très étonnés de ses fans français. Mais si y est-il cette situation pour le moins tendue qui lui a valu décourter sa soirée à Lille ce mardi soir, alors qu'elle venait de donner une masterclass devant 1400 personnes et s'apprêtait à sortir pour rencontrer des fans, En effet, certains manifestants avaient prévu une action surprise pour se faire entendre du festival et ont donc envahi les lieux, bifurquant du rassemblement principal où environ 2000 personnes avaient répondu présents. Un séjour inattendu une invasion qui s'est terminée dans la tension avec la police, et les jets de lacrymogènes. Une femme aurait été blessée selon les médias locaux. L'actrice américaine, heureusement, n'a pas été blessée quant à elle mais va se souvenir longtemps de son petit séjour en France. Interprète légendaire de Brie Van de Kemp dans la série Despertans Wives, ainsi que de Kimberly dans la sitcom Melrose Place, l'actrice avait également tenu un rôle important dans la série Quantico. Récemment, elle est apparue dans la très populaire You. Elle devrait rentrer aux Etats-Unis dans quelques jours pour retrouver sa famille. Et raconté à ses jumelles, Eden et Savannah, 16 ans, son séjour inattendu en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501